bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de cc2crime on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous emmène en suède je vais vous parler du cas de la malheureuse eva marie goulander smith qui a perdu la vie à l'âge de 27 ans le 11 juillet 2013 dans les locaux des services sociaux dans la ville de vasteros en suède elle devait rencontrer son ex compagnon pour la garde de ses enfants c'est une machine institutionnelle qui s'est déclenchée contre elle parce qu'elle a eu le malheur d'exercer la profession d'escort girl à stockholm les services sociaux ont jugé qu'eva marie goulander smith ne pouvait plus s'occuper de ses enfants elle n'était pas responsable de ce qu'elle faisait et la machine s'est déclenchée en faveur de son ex compagnon joël kerungi kabagandhi ce dernier a voulu faire du mal à eva marie goulander smith qui avait osé le quitter et il y réussira je ne vais pas vous le cacher plus longtemps c'est l'ex compagnon d'eva marie coulander smith qui a mis fin à son existence le 11 juillet 2013 mais je vais vous dévoiler les rouages impitoyables qui ont enlevé ses enfants à eva marie et ont permis à son compagnon de la poignarder à mort dans un local des services sociaux de la ville de vasteros mais avant de nous plonger dans l'histoire d'eva marie coulander smith je tenais à vous remercier pour vos abonnements pour vos commentaires et pour vos likes c'est toujours encourageant pour une petite chaîne comme la mienne qui se dévoue au féminicide et à la cause des femmes je vous remercie car cela encourage ma chaîne si le coeur vous en dit vous pouvez vous abonner à mes notifications je publie des vidéos deux fois par semaine sur le thème du féminicide et des violences conjugales maintenant que j'ai acté tout cela on va pouvoir découvrir la terrible histoire d'eva marie coulander smith la suède est réputée pour être un pays où il fait bon vivre les personnes en suède dispose d'un bon niveau de vie sociale et élève leurs enfants dans un climat correct et il fait bon vivre dans certaines parties du pays cependant la suède dispose de ses côtés sombres comme chaque pays d'europe et dans le monde il ne faut pas beaucoup pour ouvrir les yeux et trouver dans la rue des femmes qui vendent leur charme afin de survivre ou de jeunes filles qui sont amenées dans ces pays nordiques par des filières de trafic humain afin de les exploiter de manière terrible je vais vous parler aujourd'hui du cas d'eva marie coulander smith ce qui a été broyé par la machine judiciaire et par les services sociaux suédois ces derniers ont considéré qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants après qu'en 2013 elle ait exercé pendant seulement 15 jours le métier des scott girl à stockholm les services sociaux ont déclaré qu'elles ne pouvaient plus s'occuper de ses enfants et les ont confiés sans aucune empathie à l'ex compagnon d'eva marie coulander smith joël kérumbi kabagambi ce dernier est âgé de 31 ans en 2013 et depuis 2009 eva marie craignait la violence de celui ci c'est pour cela qu'elle l'avait quitté et avait tenté de survivre malgré ses faibles ressources financières or les services sociaux l'avaient encouragé à le quitter justement et n'avait pas soutenu eva marie dans sa quête financière celle ci s'était débrouillé toute seule et avait fini par exercer le métier des scott girl et c'est pour cela que les services sociaux ont décidé de lui retirer la garde de ses enfants la malheureuse eva marie a compté parmi les victimes parmi les travailleuses du sexe qui sont très mal considérés par leur propre pays qui ne fait rien pour elle et qui les laisse dans le danger le plus total et l'insécurité la plus grande la scandinavie est réputée généralement pour être une terre où on trouve de grandes libertés notamment dans le commerce du corps la scandinavie et le fer de lance de la libération sexuelle et beaucoup de pratiques et prennent place qui sont totalement débridée or dans les années 1980 la suède revient sur ses années de libération et met en place des lois liberticides les travailleuses du sexe sont alors en danger et tombe dans un climat de plus en plus précaire chaque jour il faut savoir que la suède a été le premier pays qui a mis en place des lois pour punir les clients qui vont trouver les travailleuses du sexe mais le la suède ne protège pas les personnes qui travaillent dans ce domaine et ces personnes là vivent des situations vraiment très difficiles ce fut le cas d'eva marie qui a été laissé qui a été abandonnée par son propre pays son propre pays lui a retiré la garde de ses enfants l'a confié à son ex compagnon violent yoel kabaghanvi et a laissé eva marie être poignardé de 31 coups de couteau le jour du 11 juillet 2013 alors qu'elle devait rencontrer l'ex compagnon pour convenir de la garde de leurs enfants mais je vais à présent vous détailler tout cela on ne sait pas grand chose de l'enfance et de l'adolescence d'eva marie c'est une enfance sûrement une adolescence tout à fait paisible d'une jeune fille suédoise avec des rêves et une vision globale pour sa vie future les parents d'eva marie témoigne devant la caméra d'ovidi une réalisatrice française qui a réalisé un documentaire concernant la vie d'eva marie et la considération envers les travailleuses du sexe en suède devant la caméra d'ovidi les parents d'eva marie explique qu'ils adoraient leur fille et qui n'ont jamais accepté sa mort la maman d'eva marie et la plus touchante car celle ci se rend au cimetière afin de tenter de mettre une croix sur la tombe de sa fille mais deux ans après les faits deux ans après 2013 anne elle n'arrive toujours pas à imaginer qu'eva marie est morte pour elle eva marie est toujours là et elle est seulement partie en vacances la maman d'eva marie ne peut pas imaginer que sa fille n'est plus là c'est impossible pour elle et c'est elle qui raconte au micro d'ovidi la tragédie qu'a vécu sa fille et c'est terrible parce qu'eva marie a réellement été abandonnée par les services sociaux tout ceci commence en 2009 eva marie est une jeune femme dans la vingtaine elle est née le 17 avril 1986 en suède elle a un compagnon qui se nomme joël kirungi kabagambi qui est un africain d'origine et qui vit en suède ce dernier a étudié le génie civil et tous les deux vivent dans un appartement assez cotieux dans la ville de vasteros une voisine d'eva marie qui se nomme tarja a étudié la psychologie de l'enfant et au micro d'ovidi elle explique qu'eva marie était une mère absolument charmante elle chahutait avec ses enfants elle les rendait heureux chaque jour et elle avait dit à eva marie qu'elle aurait pu la citer afin que les services sociaux viennent la rencontrer la voisine aurait expliqué combien eva marie était une mère vraiment formidable avec ses enfants or en 2009 eva marie enceinte de son second enfant craint de plus en plus son compagnon joël kirungi kabagambi se montre de plus en plus violent il faut savoir que l'homme a été accusé de plusieurs faits de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité notamment en 2009 et 2010 or ces accès de violences n'ont réellement pas inquiété les services sociaux en 2009 donc eva marie se présente aux services sociaux de sa vie afin de leur demander de l'aide pour quitter son compagnon violent les accès de violences sont de plus en plus fréquentes et en plus de cela s'accompagne la violence psychologique c'en est trop pour eva marie qui souhaite se débarrasser de cette vie qu'elle ne désire plus les services sociaux l'encourage à quitter son compagnon ce qu'elle fait et puis eva marie constate que ses ressources financières s'amenuisent petit à petit elle décide alors de devenir escort girl à stockholm elle commence le métier d'escort girl et se crée un profil sur des sites puis elle commence à rencontrer des clients au total son expérience en tant que travailleuse du sexe n'a duré que 15 jours mais ces 15 jours ont été suffisants pour les services sociaux eva marie se confie à une personne de sa famille et cette personne c'est sa propre cousine elle lui explique qu'elle est extatique parce qu'elle réussit à avoir des clients à stockholm et elle peut vivre de son métier d'escort girl or la cousine ne supporte pas qu'eva marie soit tombé dans ce métier là et ne trouve rien d'autre à faire que d'appeler l'ex compagnon de la jeune femme yoël ainsi que les services sociaux la cousine dénonce sans aucun remords eva marie et à cause de cette dénonciation les services sociaux ainsi que la police prennent de manière violente ses enfants à eva marie la voisine qui parle au micro d'ovidi raconte toute la scène et c'est glaçant de constater à quel point dans ce pays la police et les services sociaux ont été inhumains envers eva marie ils se sont présentés à son appartement et puis ont pris les enfants sans dire pourquoi à eva marie 15 jours après elle a été contactée par les services sociaux qui les a réunis elle et ses enfants dans une même pièce des services sociaux en la personne d'une travailleuse sociale qui s'occupait du cas d'eva marie explique aux enfants qui ne reverront jamais leur mère et les place alors chez leur père yoël kirungi kabagambi malgré la violence dont celui ci a fait preuve envers eva marie la jeune femme qui a alors 27 ans est bouleversée par cela et décide de se battre pour récupérer la garde de ses enfants elle montre évidemment une colère envers la personne à laquelle elle s'était confiée et qui l'a dénoncé c'est tout à fait normal puisque à cause d'elle sa vie est devenue un enfer assisté d'un avocat compréhensif eva marie aidé également par une association de féministes en suède décide de se battre pour récupérer ses enfants elle devient activiste et se bat également pour les droits des travailleuses du sexe dans ce pays travailleuse et travailleur du sexe à la fois hommes ou femmes eva marie entame donc des démarches judiciaires pour récupérer la garde de ses enfants elle est déterminée et déterminée d'autant plus à prouver que son compagnon yoël est vraiment violent et ne devrait pas avoir la garde de ses enfants on entend la maman d'eva marie témoigner au micro d'ovidi et expliquer que yoël s'en fichait complètement de ses enfants mais que ceci était un moyen pour blesser eva marie ce dernier considère qu'eva marie et sa propriété et n'avait surtout pas le droit de le quitter pour lui c'était impensable qu'eva marie décide de le quitter pour refaire sa vie avec ses enfants loin de lui et il a décidé de mettre un terme à cette folie selon lui et c'est alors qu'il entreprend d'effrayer totalement eva marie en la menaçant et il fait de sa vie un enfer il rôde devant chez elle et prend même en note le numéro des plaques dite matriculation des habitants du quartier il pense que tous les habitants sont des clients d'eva marie et il ne supporte pas que la jeune femme est décidé de faire le métier de travailleuse du sexe c'est une humiliation supplémentaire pour ce dernier or il n'a aucun droit sur eva marie cette dernière ne lui appartient pas et elle peut vivre sa vie comme il lui semble dans son propre pays d'origine la suède eva marie explique tout cela aux services sociaux mais elle rencontre des difficultés en raison des lois qui sont présentes en suède concernant les enfants il faut savoir que la suède a émis des lois afin que les enfants soient traités comme des rois et dès que les services sociaux soupçonnent une maltraitance sur un enfant il enlève aussitôt à la garde du parent cela peut aller de l'eczéma sur la peau d'un enfant qui peut être pris pour une marque de maltraitance et les services sociaux peuvent débarquer accompagnés de la police et retirer les enfants aux parents plusieurs femmes ont été victimes de ces lois liberticides dont eva marie qui n'a plus pu s'occuper de ses enfants le mal est fait irrémédiablement et eva marie doit se battre alors et c'est ainsi qu'elle rencontre son avocat qui l'accompagnera dans ses démarches contre les services sociaux la travailleuse sociale s'est acharnée contre eva marie elle a remis les enfants au père sans aucun remords sans vraiment se préoccuper du fait que celui ci était violent envers eva marie et ce n'est pas envers seulement eva marie que yoel kabagambi a été violent mais aussi des fonctionnaires de l'état puisqu'il a été reconnu coupable de violence en 2009 et 2010 mais il a quand même obtenu c'est vraiment quelque chose d'obscur la garde de ses enfants parce que pensez vous une femme qui a été travailleuse du sexe ne peut réellement pas s'en occuper par la faute de sa cousine et de son ex compagnon eva marie a reçu une étiquette vraiment affreuse et a dû se battre contre les préjugés elle était soutenue en cela par ses parents et après la mort d'eva marie les parents les grands parents des enfants ne peuvent pas les voir ou les contacter parce qu'ils sont reconnus coupables pour le fait qu'eva marie a été une travailleuse du sexe ils sont reconnus aussi coupable par les services sociaux qui refusent de leur confier la garde des enfants et ces derniers demeurent sous la garde alors des services sociaux de leur pays il est très touchant d'entendre la mère d'eva marie dans le documentaire d'ovidi expliquer qu'elle appelle une fois par mois ses petits enfants et qu'elle ne peut les voir parce que les services sociaux la considère incompétente pour s'en occuper elle explique à ovidi qu'elle aurait souhaité tout faire pour que leurs enfants d'eva marie sache combien leur mère les aimait c'est terrible de constater qu'une femme perd ses droits de manière si brutale dans un pays qui est censé être le fer de lance du bon vivre et des droits qui sont pour les femmes et pour l'égalité des droits cela n'a pas été le cas pour eva marie qui n'a reçu aucune aide de la part des instances de son pays elle aura été assassinée par la faute des services sociaux qui n'ont pas su la protéger et qui l'ont reconnu coupable d'un crime alors que tout ce qu'elle tentait de faire était de survivre afin de pouvoir s'occuper correctement de ses enfants je vous demanderai de ne pas juger eva marie dans vos commentaires elle n'est plus de ce monde cela est déjà assez terrible comme ça et elle a tout fait pour s'en sortir je vous remercie de votre compréhension et magnanimité nous sommes à présent le 11 juillet 2013 et cela fait à présent quatre ans qu'eva marie se bat contre les services sociaux et se bat contre son ex compagnon les violences successives qu'a subi eva marie de la part de yoël sont de plus en plus terrible à supporter pour la jeune femme elle espère que ce jour là elle pourra obtenir un droit de visite pour ses enfants et de pouvoir arriver à une négociation vraiment plus calme avec son ex compagnon mais elle y croit vraiment peu elle a expliqué à ses parents qu'elle avait très peur de yoël et leur a même décrit la façon dont elle pensait qu'il allait la tuer parce qu'elle pensait réellement qu'il pouvait la tuer et mettre un terme à son existence sans aucun mort le but de yoël était de faire souffrir eva marie jusqu'au bout parce qu'elle avait osé le quitter c'était impossible pour l'homme qu'eva marie subvienne sans son aide et continue sa vie sans lui et c'est pour cela que la jeune femme avait décrit cette scène terrible où elle était tuée par son compagnon le 11 juillet 2013 elle se rend donc dans les locaux du foyer des services sociaux à vasteros où elle espère parvenir à une conciliation les choses se déroulent à peu près normalement mais on sent une grande tension qui émane de yoël kirungi kabagambi ce jour-là les personnes du foyer prennent peur à la vue de l'ex compagnon d'eva marie et se tiennent sur leur garde or ce dernier s'éclipse à un moment donné dans la cuisine puis il en ressort et la réunion va alors bientôt commencer nous sommes aux environs de 11 heures mais cette réunion n'aura jamais lieu jusqu'au bout puisque de rage l'ex compagnon d'eva marie se jette sur cette dernière et la poignarde avec une réelle violence il lui donnera 31 coups de couteau sans aucun remords une autre femme des services sociaux qui devait assister à la réunion est poignardée elle aussi sans remords par yoël kabagambi et est transportée à l'hôpital en compagnie d'eva marie mais cette femme aura plus de chances parce qu'elle survit à ses blessures tandis que la malheureuse eva marie perd la vie ce jour-là sous les coups de son compagnie elle succombe à 31 coups de couteau et n'a eu aucune chance les services sociaux l'ont mis en présence d'un ex compagnon violent sans tenir compte de cette violence pour son pays eva marie était coupable et ils ont donné une toute puissance à l'ex compagnon qui s'est cru permis de tuer eva marie de lui prendre sa vie et les services sociaux ont clairement manqué de vigilance et de jugement ce jour-là puisqu'à leurs yeux c'était eva marie qui était la personne coupable et non pas yoël kabagambi ils les ont mis en présence sans protéger eva marie de son compagnon les parents d'eva marie n'ont pas supporté la mort de leur fille ils ont quitté la ville et se sont installés dans une maison isolée à la campagne loin de tout afin de pleurer la perte de leur fille ils se battent chaque jour afin d'avoir des nouvelles de leurs petits enfants et espère pouvoir en obtenir la garde la maman d'eva marie a souhaité que la mémoire de sa fille ne soit jamais oubliée et c'est sans doute pour cela qu'elle a témoigné devant la caméra de la réalisatrice au vide cette dernière a rendu hommage à eva marie qui exerçait en tant qu'escort girl sous le nom de jasmine petite ce nom sera celui fera passer eva marie à la postérité dans son pays mais aussi à l'international cette dernière est devenue un symbole pour le droit des travailleurs et travailleuses du sexe dans le monde entier et un hashtag a été créé sous le nom de justice fort petite jasmine eva marie n'a pas été oublié et ses parents se battent toujours pour qu'elle obtienne gain de cause et pour que son combat ne soit jamais oublié je tenais aujourd'hui à rendre hommage à eva marie coulander smith qui a été abandonné lâchement par les instances de son propre pays et qui n'a pas du tout été protégé face à la violence d'un compagnon que les services sociaux lui ont préféré c'est tout pour cette histoire je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de cc true crime et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne si le coeur vous en dit vous pouvez me proposer des affaires criminelles en commentaire sous cette vidéo je les traiterai avec plaisir dans une prochaine vidéo mais gardez à l'esprit qu'il doit s'agir d'affaires concernant les féminicides et les violences conjugales à bientôt prenez soin de vous et de votre et